Et plus que les hommes, c'est le schéma imposé par Ricardo qui sera important. Pour preuve, Gagpé qui revient de blessure et surtout Baccar, l'homme des deux dernières semaines de Molégasque, sont remplaçants à l'entame de cette rencontre. Ricardo veut que son équipe s'appuie moins sur du jeu long, comme ce fut le cas dans la première partie du championnat. Ce sont les Messins qui se montrent les premiers dangereux avec cette frappe de Julien François. Le jeu est court, le jeu est léché. Côté Messins, les joueurs d'Yvon Poulikin ont très bien entamé cette partie. et surtout bien écouter les consignes bien retranscrites qui s'est fait cette semaine à l'entraînement avec Yvon Poulikin et Michel Ettore. On retrouve les Molégasques à la demi-heure de jeu avec un superbe service donné à l'attention de Jérémy Menez pour l'ouverture du score. 30 minutes de jeu dans cette partie et Monaco mène 1-0. A partir de là, on vous a laissé l'action dans sa continuité parce que ce premier but va signer un tournant important dans cette partie et les choses vont s'enclencher très rapidement. Engagement des Messins qui vont essayer de se relancer, qui vont essayer de réinvestir la moitié de terrain à Monégas comme ils l'ont fait au cours de la première minute de jeu. Les Messins d'Yvon Poulikin ont très bien entamé cette partie. Ici, ils obtiennent une touche et ils vont essayer de faire tourner le ballon comme ils l'ont fait depuis le début de la rencontre avec Agoisi. Avec ce ballon sur le côté droit qui est ici mal négocié. La montée de Nené a surpris la défense Messine. Prise d'information de Nené, Frédéric Piquin est dans l'axe qui double la mise. Il s'est écoulé exactement 1 minute 10 entre les deux buts monégasques. Jérémy Menez puis Frédéric Piquin qui viennent toucher les espoirs Messins nés d'une très bonne entame de match, on le répète. Mais ici, Jérémy Menez, servi par Nené à la limite du hors-jeu, vient ouvrir la marque. La défense Messine s'est complètement focalisée sur la présence de Frédéric Piquin qui lui n'était pas du tout concerné par le jeu, il n'en regardait même pas le ballon à cet instant du match. Superbe passe de Nené. Le Brésilien que l'on retrouve sur le deuxième but pour servir Frédéric Piquin. Menez et Piquin inscrivent chacun leur sixième but de la saison. Deux buts à zéro, c'est le score à la pause. L'équipe monégasque qui ne gagne que très peu cette saison à l'extérieur, c'est arrivé trois fois et qui va se présenter dès l'entame de la seconde période dans la surface de réparation Messines avec ici Nené, encore lui, qui voit Kamel Meriem pour une frappe du milieu de terrain monégasque. Une frappe tendue, une frappe puissante qui oblige Maraichet à un très bel arrêt car c'était cadré et c'était la possibilité pour Monaco de mener trois buts à zéro. Au loin d'être complètement éteint, les Messines vont retrouver un petit peu d'alent dans cette partie grâce à Momaren Gai, grâce à Wilmer Aguirre qui sont entrés à l'entame de la seconde période et par qui le jeu va passer énormément dans cette deuxième mi-temps. Momaren Gai que l'on retrouve ici pour un centre, la tête est signée d'Ulmer Aguirre. À la 54e minute, le FC Metz réduit la marque. Évidemment, c'est la libération pour Joël Muller, pour le président Carlo Molinari mais le jeu est beaucoup passé par le côté droit depuis le retour des Vester avec Momaren Gai, avec Wilmer Aguirre, le Périvien qui réduit la marque au meilleur moment, moins de 10 minutes après le retour des Vester en deuxième période. Je vous disais tout à l'heure qu'Ivon Poulikin et Michel Ettore se sont attachés à faire des séances courtes, à appuyer le jeu sur un minimum de touches de balle, à essayer de trouver le porteur du ballon le plus rapidement possible. Les Messines retrouvent un petit peu d'alent dans cette deuxième période avec la montée des défenseurs. Kongaï qui tente de transpercer le rideau monégasque. La frappe ici de Renoir trouve Flavio Roma sur sa trajectoire. Deuxième chance pour Gigax qui semble pour la tête de Pjanic. Cette fois, c'est à côté du cadre. Mais Flavio Roma a empêché ici le FC Metz de revenir à deux buts partout. Après une heure de jeu dans cette rencontre, c'est évidemment un moment clé et un tournant du match entre le FC Metz et la S. Monaco qui s'est un petit peu plié, qui joue en contre mais qui joue superbement en contre à l'image de Jérémy Mines qui va fixer toute la défense du FC Metz qui va frapper et trouver le chemin du but une deuxième fois dans cette rencontre à la 61ème minute de la partie. C'est un doublé pour Jérémy Mines. Il en avait déjà signé un au mois de décembre. C'était face à Lens. Monaco s'était imposé. Évidemment, le moment Metz donnait l'impression de pouvoir revenir dans cette partie. C'est terrible ce qui arrive à l'équipe d'Ivon Poulikin. Mais Jérémy Mines a réalisé un très grand match aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler dans ce résumé. Il signe donc son deuxième doublé de la saison et permet à Monaco de mener 3 buts à 1. 4 à 1 peut-être ? Non, ici Marichet repousse cette occasion de Jérémy Mines. Il est bien resté sur ses appuis. Le gardien met ça. Mais Monaco a pris l'ascendant sur cette fin de rencontre. Les monégasques qui déroulent désormais, qui s'approchent de la surface de réparation avec Gagpé, qui contrôle, qui se retourne et trouve la lucarne de Christophe Marichet pour ce qui sera le quatrième et dernier but de cette rencontre. Gagpé vient d'entrer. C'est l'un de ses premiers. Ballon touché. Il a pris l'information lui aussi bien longtemps avant pour contrôler, se retourner et trouver la lucarne. Mais c'est une 4 buts à 1 pour Monaco. C'est la première fois depuis novembre que Monaco aligne deux succès consécutifs en championnat. Mais on laisse à Saint-Symphorien le son applaudir l'homme du match dans cette partie. Jérémy Meneille, ça ne lui est pas arrivé souvent de se faire applaudir sur le terrain de ses adversaires. Ce n'est pas dans tous les stades qu'on se fait applaudir comme ça. Mais c'est vrai que ce soir on fait une bonne opération. Et c'est vrai que je suis un peu déçu pour les médecins. Mais bon, c'est l'heure du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada